Bonjour tout le monde et bienvenue sur ODC TV. Aujourd'hui, nous allons aborder et parler d'un livre pas comme les autres. Un livre qui arrive à conjuguer très subtilement mystique, théologie, histoire, économie et bien d'autres aspects. Et espionnage. Et espionnage, effectivement. Surtout ! Surtout ! Tout à fait. Intrigue avec une manière propre à notre invité, Pierre Jovanovitch, de réenchanter notre réalité. Et pas uniquement, mais peut-être même de réenchanter l'Église, si j'ai bien compris. Parce que l'idée est que la magie a quitté l'enceinte de l'Église et qu'aujourd'hui on se retrouve avec une Église qui ne croit plus en Dieu. En tout cas, je parle de l'Église catholique, principalement. Pierre Jovanovitch, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Rachid. Merci, j'ai regardé votre interview avec Soral, c'était épique. C'est vrai qu'on est parti en freestyle à la fin. Alors je rappelle que vous êtes essayiste, journaliste économique. J'aime pas le terme essayiste, je sais même pas à quoi ça correspond. On parle d'un essai, écrivain journaliste. Voilà, écrivain journaliste. Vous êtes l'auteur de plus de 15 livres. Ah non, ça c'est mon quatorzième. Alors je vous ai découvert personnellement à travers votre livre, votre enquête sur l'existence des fanges gardiens. Oui. Un livre qui m'avait profondément touché et que d'ailleurs j'avais relu à la mort de mon père. Parce que quand on perd un être proche, on cherche à s'accrocher à de la magie et de la mystique. Et c'est un livre qui m'a énormément aidé et que je recommande autour de moi, à beaucoup de gens. Et là on a un nouveau livre qui s'appelle le 888. Alors le 8 étant le symbole de l'infini. Et on va voir que le titre est chargé de sens. En tout cas c'est une forme de triptyque ou de triplicité sémantique. Puisqu'il y a trois sens qui se conjuguent pour former une totalité. On a l'habitude de ce genre de titre avec vous. Vous avez déjà publié un 777 et un 666. Et je ne l'ai pas fait exprès. Je vous le dis bien, je n'ai jamais calculé 777. C'était parce que le Wall Street avait explosé le 29 septembre. Fête des anges comme vous le savez. Des archanges 2008. Et au moment où la cloche a sonné, il y avait un moins 777,7 au tableau du Dow Jones. Donc ça c'était quand même incroyable, c'était extraordinaire. D'où le premier, le 777. Ensuite effectivement, le Wall Street m'a emmené sur la planche à billets. Et je montre dans le livre 666 que dans l'Ancien Testament, le seul endroit où on a un 666, c'est quand le roi Salomon fait une visite diplomatique à la reine de Sabaque et qui lui explique qu'à la fin de l'année, il lui reste 666 talents d'or. D'ailleurs c'est la seule fois et l'unique fois dans la Bible, dans l'Ancien Testament, vous avez une description économique avec des taxes, des impôts, des rentrées et des sorties. Voilà, un bilan économique on va dire. Un bilan comptable, pardon. Donc ceci explique cela. Et donc le 888 découle des deux et surtout des anges gardiens, bien sûr. Oui. Alors, si on devait situer le point de départ de ce livre, parce qu'au fait, chaque livre que vous écrivez est une enquête et une forme d'investigation. Mais ça pourrait même être un roman, si vous le vouliez. Parce qu'effectivement, il y a de l'intrigue, on y va par enchaînement, il y a des personnages qui apparaissent à tour de rôle et le point de départ de ce livre commence dans un cimetière où vous constatez une coutume dans la tradition juive qui consiste à placer sur la pierre tambale, non pas des fleurs, comme dans la tradition chrétienne, mais des pierres, pour marquer le passage. Parce que la pierre dure, contrairement à la fleur, et c'est une manière de marquer sa présence symboliquement. Mais vous avez eu une forme d'éveil, d'éclat de l'esprit, une forme d'intuition fulgurante. Une fulgurance. Qui vous a permis d'établir le parallèle avec le Christ et l'apôtre Pierre. Alors pourriez-vous développer cet aspect-là ? Écoutez, vous savez, j'en ai discuté maintenant avec pas mal de journalistes et de critiques littéraires, entre guillemets, et tous m'ont dit que c'était un des mystères absolus du Nouveau Testament. C'est-à-dire que lorsque Jésus rencontre le pécheur, l'apôtre Simon, enfin Simon, on l'appelait Simon, à la seconde où il le rencontre, pour la première fois, il dit « tu t'appelles Simon, mais désormais je vais t'appeler Pierre ». Et personne, strictement personne dans leur entourage, dans l'entourage de Pierre d'ailleurs, n'a compris pourquoi il a changé son prénom comme ça du jour au lendemain. C'est un peu comme si nous, on s'en compte la première fois, je dis « tiens, tu t'appelles Rachid, moi je vais t'appeler Marc ». Voilà, c'est un peu l'idée, ça n'a pas de sens. Vous me savez, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, tant est si bien que quand on examine les textes du Nouveau Testament, je veux dire, Pierre, enfin du moins Simon, c'est le seul, le seul à qui il change le nom et pas les autres. Voilà, donc ce qui est d'autant plus significatif, vous me suivez ? Alors que par exemple, vous êtes au Maroc, lorsqu'il y a des chrétiens qui se convertissent à l'islam, la première chose qui est faite, c'est le changement de nom. C'est très important. Par exemple, je me souviens du fameux boxeur Cassius Clay, un boxeur américain poids lourd et qui est devenu musulman, et qui est devenu Mohamed Ali, que j'ai rencontré d'ailleurs, tout à fait par hasard à New York. Il tremblait. Il y a Parkinson. Le futur des boxeurs, c'est terrible, quoi. Ils ont encore 5 minutes de gloire et puis le reste de leur vie, c'est que des maladies et des trucs comme ça. Bref, Maurice Béjar, qui s'est converti à l'islam, chorégraphe danseur, alors je ne me souviens pas du tout comment il s'appelait, Kat Stevens, le chanteur de folk, lui aussi, il a chanté. Alors, je ne me souviens pas de son nom. Mais toujours est-il, si vous voulez, il y a autre chose. C'est-à-dire que chez les musulmans, par exemple, lorsqu'il y a conquête d'une ville, on l'a vu, par exemple, avec les villes sumériennes, babyloniennes, etc., toutes les noms de ces villes, de ces villages, de ces lieux dits, ont été échangés pour des noms musulmans. C'est encore plus évident, par exemple, en Turquie, où toutes les villes qui sont citées dans le Nouveau Testament, ont été changées. Donc, à chaque fois qu'on parle d'une ville, par exemple, dans l'Apocalypse de Champs, il faut redonner la ville l'équivalente où ça se trouve aujourd'hui en Turquie, puisque les noms ont changé. Et c'est pour ça que je vous dis ça, parce que c'est très important, le changement de nom. Et ceci est une... En fait, je n'aurais pas pu le trouver. Je veux dire pourquoi. Parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le mensonge universel », qui concerne une tablette sumérienne du dieu et de la déesse Enki, donc c'est le dieu, et Ninursag, c'est la déesse, qui a servi de base, en fait, c'est le texte officiel, le vrai texte du... Vous savez, ce que les Juifs ont repris, Adam et Ève dans le jardin, la pomme empoisonnée, le serpent, enfin, toutes ces conneries. Le mythe primordial. Le mythe qui est une mauvaise traduction, une honteuse mauvaise traduction. Là, les Juifs ont fait très fort. Et donc, moi, j'ai travaillé à l'époque avec le professeur Attinger, donc professeur de grammaire sumérienne, excusez du peu, ça existe. Il fallait le trouver, il est à Lausanne, je crois, ou à Zurich, je ne sais plus. Bref, et là aussi, chez les Sumériens, la première chose que les dieux font lorsqu'ils créent quelque chose, c'est de leur donner un nom. Vous me suivez ? C'est fascinant. Quand on travaille sur la littérature sumérienne, c'est extraordinaire. Voilà, et donc je vous donne le contexte qui m'a permis... Nommer une chose, c'est lui donner une existence nouvelle. Exactement, c'est-à-dire que, vous avez raison, c'est-à-dire que créer une chose, un dieu qui crée quelque chose, c'est la première étape, mais cette chose n'a aucune existence, on va dire, légale, si elle n'a pas de nom, elle n'a pas d'existence dans la galaxie. Voilà. Le nom est capital. Et d'ailleurs, regardez, la première chose qu'on fait quand un enfant naît, c'est on lui donne un prénom. Enfin, je pense que tout le monde est là. Oui, tout à fait. Mais même dans l'Ancien Testament, Dieu, souvent, change le nom des prophètes, notamment Abraham. Abraham, à un certain moment, le nom doit... En fait, dans la tradition biblique, le nom doit coïncider avec la vérité profonde de la personne. Nous, on donne des prénoms par hasard. On peut appeler quelqu'un, je ne sais pas, en arabe, on dit généreux, alors peut-être qu'il ne va pas être généreux. Mais moi, je trouve le prénom généreux joli, je l'appelle. Mais quand Dieu nomme quelqu'un et lui donne un prénom, ce prénom coïncide avec l'être profonde de la personne. Et c'est ce que vous avez vu à travers Pierre. Il n'a pas nommé Pierre parce que c'est joli. Exactement. Précisons que le prénom Pierre n'existait pas à l'époque. C'est Jésus qui l'invente. Vous me suivez ? C'est un peu comme si, alors tiens, tu vas t'appeler Pierre, comme une pierre. C'est un peu comme si je disais, Rachid, tu vas t'appeler Puy, comme un Puy. Vous comprenez ? Ou étable. Ça n'a pas de sens. Donc, si vous voulez, de cette décision soudaine, absolue, fulgurante, qui est un mystère depuis 2000 ans, sans le faire exprès, effectivement, je l'ai identifié. Et du coup, tout s'emboîte. Et c'est ce que me disaient tous vos collègues. Voilà. Et je profite. Alors, je vous remercie de votre invitation. Et je salue, parce que vous savez que j'ai énormément de lecteurs au Maroc qui suivent la revue de presse. C'est en Algérie également. Je les salue. En Tunisie aussi, forcément, puisqu'on y est. Voilà. Et vraiment, je les remercie du fond du cœur. Et puis, je salue l'un de mes collaborateurs, proches amis, Kalen, qui est marocain, justement. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très gentil. Je suis très heureux de vous parler. A tout le plaisir pour moi. Donc, au fait, dans cette fulgurance de l'esprit que vous avez eue, vous y voyez le premier marqueur ou la première... Oui. J'ai failli dire pierre. Bien sûr, vous avez raison. Voilà, de la dignité du Christ. Il a vu l'avenir en pierre. Enfin, il a vu ce qu'il allait devenir. Et moi, je te le déclare. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Évangile selon Saint Matthieu. 16-18. Rachid, ce que vous venez de dire, sans le faire exprès, en fait, c'est très juste. C'est la pierre angulaire. C'est la pierre sur laquelle repose tout l'édifice. Vous voyez, je ne l'avais pas vue. Tu vois, j'aurais pu le mettre, j'aurais pu développer ça dans le livre. Mais oui, non, non, mais c'est très important. La première pierre, c'est la plus importante. D'ailleurs, votre roi inaugure régulièrement des chantiers lorsqu'on pose la fameuse première pierre. Tout à fait. Oui, on y est à nouveau. Simon, c'était le premier pierre. Oui. Vous voyez, tout colle. Tout s'emboîte. Tout s'emboîte. Même aujourd'hui. Voilà. Donc, tout est logique et limpide. Et ça vous montre, si vous voulez, la puissance surréaliste, sur elle, incroyable du Christ, avec une vision sur 2000 ans. C'est fascinant. C'est fabuleux, même. Oui, tout à fait. Alors, le deuxième élément, c'est que vous abordez la question des fouilles archéologiques. Et là, il y a plein d'anecdotes, parce que votre livre est plein d'humour. Enfin, d'humour, même à la british. Il faut réfléchir pour rire, des fois. Vous parlez du magna américain de pétrole qui a financé la fouille archéologique. Et comme par hasard, pétrole, c'est Petra, c'est la pierre. Oui. Et donc, vous parlez de ce genre de coïncidences qui ne sont pas des coïncidences en réalité, que Jung pourrait qualifier de synchronicité en quelque sorte. Bien sûr. George Streik. Vous parlez de George Streik, le milliardaire texan, effectivement, qui a fait fortune dans le pétrole, donc dans le pétros, dans la pierre, techniquement. Et c'est grâce à lui, enfin, c'est grâce à ses milliards, plutôt, obtenu via la pierre, le pétrole, qu'on a pu retrouver le tombeau, le vrai tombeau de Saint-Pierre. Parce que n'oubliez pas, il y a eu tout un débat en Europe à partir du 15e, 16e siècle, comme quoi Pierre n'a peut-être jamais existé. Ou alors, surtout le protestant disait ça, qu'il n'a jamais mis les pieds à Rome. Les Juifs, même au 20e, 21e siècle, vous expliquent que Pierre n'a jamais existé. Je parle notamment d'un réalisateur canadien d'origine juive roumaine qui nous explique que Jésus n'a jamais existé, qu'il n'a pas fini sur la croix. Enfin, bon, bref, toutes ces conneries. Le gars était un charlatan à la base, ce que vous développez également dans le livre. Non, mais c'est ce que je montre. C'est un menteur. Oui, mais en fait, ce que je montre, si vous voulez, c'est à quel point les Israéliens mentent. Voilà, c'est surtout ça. Moi, j'étais très surpris. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'avait mis sur la piste à l'époque parce que j'avais travaillé avec lui, et ce n'est pas n'importe qui, c'est Joseph Milik. C'est le grand traducteur, découvreur des manuscrits de la Mère Morte. C'est une sommité dans le monde de la Biblio, dans l'archéologie et de la Bible. C'est l'absolu sommité. Voilà, c'est quelqu'un qui parlait 20 langues. Dont 14 mortes. Vous voyez un peu le profil. Oui, je me suis dit. Les formules 1, ce que j'appelle des formules 1 tout à fait exceptionnelles. Voilà, donc ça vous montre, si vous voulez, que... D'ailleurs, vous savez quoi ? Vous me faites penser à quelque chose que j'aurais effectivement pu développer dans le livre, puisque vous l'avez souligné. Le fait que le texte d'Adam et Ève soit un mensonge à la base, je ne suis pas surpris, si vous voulez, qu'aujourd'hui, toute la propagande israélienne, par exemple sur la Palestine, ne soit plus que des mensonges. Et Israël est un mensonge depuis son existence. Si on m'avait dit qu'un jour je ferais des trucs sur Israël, je ne l'aurais jamais cru. Mais je veux dire, à nouveau, j'ai pris une position très ferme et très claire sur ce qui se passe en ce moment pour Gaza et les Palestiniens. Et je suis écœuré de voir à quel point les médias français sont devenus les caniches, les chiens d'Israël. Voilà, de M. Raffovitz, qui vient nous... Enfin bon, on s'égare. Quoique, on y est. Parce que le cri de Christ avait combattu les mêmes. Mais c'est le cri du cœur. Voilà, c'est le cri du cœur. Oui, c'est bien sûr. C'est à votre honneur. C'est gentil. Mais c'est très important, si vous voulez, de comprendre ça. Comme sur Israël, tout part sur un mensonge, c'est également comme le texte de l'Ancien Testament qui part sur un mensonge. Et ce que je montre dans le livre, je pense que vous l'avez vu, c'est que même si Jésus est né en Israël aujourd'hui, ce qui est clair, si vous voulez, c'est qu'il a pris ses distances, et je pense que vous l'avez vu dans le livre, c'est très net, il ne, comment dire, il balaye littéralement le Dieu d'Israël, mais d'un revers de la main, quoi. Yavé. Voilà, Yavé, c'est un petit joueur. C'est ce que nous montre le Christ dans ce livre. Et je dis, les gens ne le soulignent pas, ça va tous les télélogières de Bâle. Oui, machin, oui, ce que... Non, non, il balaye Israël, enfin, pas Israël, mais... Comment dire, ce mensonge des... La théologie de l'enceinte, justement. Exactement, voilà, il la balance, littéralement. Vous en parlez, d'ailleurs, avec beaucoup d'humour, parce que vous parlez d'une opéa hostile. Oui, mais bien sûr, c'est une opéa hostile, tout à fait. Et d'ailleurs, les rabbins l'ont très bien compris, c'est pour ça qu'ils l'ont condamné à mort, avec des faux témoins. N'oubliez pas, il y a eu deux faux témoins. Voilà. Donc, non seulement il a révélé le vrai Dieu, qui est amour infini, mais en plus, il l'a démocratisé. Donc, ce n'est plus l'apanage et le privilège des tribus d'Israël, mais c'est un Dieu pour toute l'humanité. Et ça a été ce qui lui a été reproché, en réalité. C'est ce que dit dans le livre, Rachid. Moi, je le dis à tous nos spectateurs, que je salue, mais j'invite tous vos spectateurs à regarder. Je vais leur demander, je vais leur poser une question, quelle heure est-il chez vous ? Donc, ils vont regarder. On y vient, on y vient. Ce n'est pas le calendrier hébraïque ou le calendrier chrétien, effectivement, et même les années, je veux dire. Les années, on compte. Les secondes et les minutes à votre montre sont décomptées aujourd'hui sur la base du calendrier de la naissance du Christ. Je rappelle simplement que le calcul du temps, on le doit aux Irakiens, enfin, pas aux Irakiens, mais aux Sumériens. Aux Sumériens, c'est eux qui ont inventé la base 60. Voilà, tout simplement. C'est les Sumériens qui ont inventé l'étude des étoiles sur l'influence de... Comment dire ? Aujourd'hui, quand vous avez l'horoscope dans le Figaro Magazine ou le Figaro Madame, c'est un écho des prêtres sumériens d'il y a 6 000, 7 000 ans. Il faut le reconnaître, il faut le dire. Là, on est en train de parler du rapport au temps et la question du calendrier, puisque aujourd'hui, tout le monde compte selon le calendrier chrétien. Et donc, l'universalité du Christ se déploie à ce niveau-là. Mais à travers le passage dans les Évangiles où le Christ change le nom de pierre et que l'Église sera bâtie sur cette pierre-là, vous en faites une preuve de divinité. C'est une forme de regard profond qui traverse 2 000 ans de l'Histoire et qui est rendue instantanée par ce passage dans les Évangiles. Mais vous développez également, et là, ça intéressera beaucoup de nos auditeurs, que des humains ont tenté, bien après, d'imiter cet attribut divin, notamment la CIA. qui a monté toute une opération pour développer... Alors, précisons, Rachid, précisons que quand on lit le Nouveau Testament, on voit bien, et d'ailleurs, je le montre clairement, il n'y a pas besoin de... C'est que le Christ avait ce qu'on appelle la vision à distance. C'est-à-dire qu'en fait, il voyait le futur de chaque personne qu'il croisait. Et je donne, entre autres, l'exemple de Nathanaïl, par exemple, qui dormait sous le figuier. Mais il y en a plein d'autres, et je les ai recensées. Et la CIA, effectivement, s'est penchée sur cette affaire grâce à un homme qui s'appelle Robert Monroe, qui est un ingénieur acousticien et qui avait des sorties hors du corps spontanées. Et donc, qui a essayé de comprendre pourquoi il sortait hors du corps. Et tout le monde le prenait pour un dingue. Jusqu'à ce que son livre arrive sur la table d'un général du Pentagone, qui avait des accointances, bien entendu, avec la CIA. Et il a dit, soit ce mec est un menteur fou, soit il dit la vérité. Donc, ils l'ont contacté et ils lui ont demandé, alors écoutez, maintenant, vous allez passer le test ultime, vous allez sortir de votre corps et vous allez me dire ce qu'il y a de marquer, quels sont les dossiers de poser sur mon bureau, voilà, au Pentagone. Voilà. Et Robert Monroe a réussi le test. Et là, les mecs, ils ont pété un plomb. Et donc, et donc là, c'est toute cette partie-là, si vous voulez, de la CIA, des travaux de la CIA avec Monroe sur 20 ans, à peu près, qui m'ont permis, si vous voulez, de valider le, ce que faisait le Christ déjà à l'époque. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, tout, comment dire, tout est logique, tout est cohérent. Il y a une cohérence absolue et totale puisque la CIA a validé les pouvoirs du Christ. Vous vous rendez compte ? C'est complètement énorme. Alors qu'aujourd'hui, vous avez des curés, des prêtres qui vous disent, non, ça se trouve, Jésus n'a jamais existé, c'est une invention, toutes ces conneries, ils ont enjolivé, ils ont rajouté des miracles, les patatiers, patata. Non. Pas du tout. Ils n'ont rien ajouté. Je pense même qu'ils ont sous, ils ont partout raconté de ce qu'ils ont vu. C'est plutôt ça, je crois. Et donc, vous parlez que dans ce programme de la CIA, en fait, il y avait deux aspects qui étaient développés. Vous le développez dans le livre. Le premier, c'est de regarder dans l'espace, d'identifier un sous-marin soviétique dans un hangar alors que les satellites n'arrivent pas à y parvenir, mais également de regarder dans le futur, ce qui a d'ailleurs beaucoup intéressé, la finance. Et vous le développez puisqu'aujourd'hui, il y a de la course entre les grands robots traders se joue à la nanoseconde et que prédire ne serait-ce qu'une seconde à l'avance offre un avantage absolu sur le marché financier. Ah, mais complet. Aujourd'hui, Wall Street est un délit d'initié. Vous savez, en fait, tout est une question. Il y a eu une enquête du Wall Street Journal qui était très intéressante. qu'est-ce qui fait qu'un grand patron d'entreprise d'une multinationale comme Nestlé, comme Delta Airlines ou Coca-Cola, qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Et en fait, c'est une enquête qui date d'il y a 10-15 ans en gros sourdots, et ce qui les a caractérisés, enfin, du moins, le dénominateur commun, c'est qu'ils étaient un peu médiums. C'est aussi simple que ça. Mais alors, Wall Street Journal était très emmerdé par le titre médium. Donc, alors, ils ont changé ça. Alors, ils peuvent anticiper le futur, ils peuvent anticiper les marchés, ils peuvent anticiper ceci, ils peuvent anticiper cela. La prospective. Exactement. Voilà. C'est-à-dire qu'on met tout sauf le terme médium, un vrai médium. Et Dieu se le sait, si au Maroc, vous en avez des vrais médiums. Voilà. Disons qu'il y en a partout, c'est juste qu'ils ont plus de facilité à… Au Maroc, plus qu'ailleurs. Surtout des femmes. Au Maroc, plus qu'ailleurs. Oui, exactement. Non, mais ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est que vous démontrez que cet univers ultra-capitaliste qui, en apparence, est athée, etc., en réalité, quand ça l'arrange, il croit volontiers à tous ces pouvoirs-là surnaturels. C'est pas qu'il croit. Attends, c'est pas qu'il croit. Ils ont plus l'usage. Parce que le verbe croire n'est plus d'actualité pour le coup. Il l'admet. Non, parce qu'ils l'ont démontré. Monroe l'a démontré et par la suite, les 2000 personnes qu'il a formées pour le compte de la CIA, de la NSA et du Pentagone, l'ont prouvé aussi. Donc là, il n'y a plus de discussion. C'est pas une question de croire, c'est une question de l'utiliser. et c'est pour ça que j'ai montré, enfin, j'ai écrit ce chapitre sur Wall Street parce que c'est tout à fait extraordinaire parce que les mêmes, ils se sont dit, bon, puisqu'on peut voir dans le futur. Alors, je vous explique comment ça s'est passé. Brilleusement, je vais vous faire un... Alors, c'était le, comment dire, le ministère des Affaires étrangères américain, le State Department, comment il l'appelle, qui a demandé donc à cette unité de la CIA de voir dans le futur, c'est-à-dire à six mois ou un an, je ne sais plus, où se trouveraient les micros que les Russes vont installer dans l'ambassade, la toute nouvelle ambassade américaine qui était construite, qui allait être construite, pardon, à Moscou. Et donc, et alors, ils s'y sont tous mis, bien entendu, et ils arrivaient, ils n'arrivaient pas à obtenir de résultat. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait, enfin, leur résultat était zéro. Et donc, du coup, le State Department les a tournés en dérision. Mais en fait, on a vu après qu'en fait, cette ambassade n'a jamais été construite parce qu'il y a eu des désaccords fondamentaux entre les États-Unis et les Russes sur l'utilisation de travailleurs américains ou de travailleurs russes sur le chantier. Voilà, ceci et cela. Et du coup, l'ambassade n'a jamais été construite. Donc, quand on leur a demandé d'aller voir, parce qu'ils partaient du principe que l'ambassade a été construite, d'aller voir où sont les micros, évidemment, ils ne voyaient rien. Vous me suivez ? Donc là, ça devient très compliqué. Bien sûr. Ça confirme, ça corrobore leur pouvoir, parce qu'ils ne pouvaient pas voir ce qui n'allait pas devenir. Exactement. Et donc, sur cette base-là, puisqu'ils pouvaient voir le futur à six mois, par exemple, ou à un an, ils se sont dit, une fois que les mecs rentraient chez eux, puisque je peux voir le futur, je peux également voir quelles sont les actions qui vont monter à Wall Street. En même temps, vous démontrez que ça ne peut pas marcher réellement, parce qu'il y a un effet moutonnier qui fait que ça annule l'effet positif. Exactement, c'est l'avidité, c'est-à-dire que l'avidité est une loi qui est une... L'avidité est une loi invisible qui n'est pas mentionnée nulle part. C'est comme la gravité, vous voyez ? Mais qui entraîne et qui entraîne aujourd'hui le monde anglo-saxon à la catastrophe, véritablement. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de développer des guerres, parce qu'ils ont une dette absolument colossale qu'ils ne rembourseront jamais. Vous voyez, quand je vous disais au début de notre interview que tout est relié, effectivement, c'est clair et précis. Donc, à Wall Street, quand vous prenez des positions, vos positions sont révélées au public, je crois que c'est au bout de 100 000 dollars ou je ne sais plus quel est mon temps, peu importe, mais toujours est-il que vos positions sont révélées au bout de trois mois. Voilà. Et à un moment donné, si vous voulez, tous les traders qui regardent ce que font les copains, ils se rendent compte que, je donne le cas de LTSM, voilà, et donc, à un moment donné, tout le monde se copie les uns les autres et finalement, boum, le marché vole dans les airs. Et d'où le crash, le fameux crash de 1987. Le fameux crash de 1987 qui a rétamé une partie des États-Unis. Il faut rappeler, on l'oublie aujourd'hui, mais c'était très, très grave ce qui était passé en 1987. Voilà. L'idée, pour que tout le monde comprenne, c'est que je peux avoir les meilleurs... On peut voir le futur. Oui, on peut voir le futur. Je peux avoir les meilleurs médiums du monde. Le fait est que tout le monde va constater que je gagne à chaque fois et donc tout le monde va imiter mes positions d'achat ou de vente et donc ça annule l'effet. ça peut provoquer un crash. Exactement, parce que c'est l'avidité. Et c'est ce que j'ai montré dans le livre précédent, 666, c'est la raison pour laquelle le Christ transforme, il transforme l'eau en vin, il prend un pain, il en fait 4 000 ou 40 000, des poissons, il en fait 20 000 ou je ne sais plus combien, peu importe. il lui suffisait de prendre une petite pierre et d'en faire 25 pièces d'or ou 3 000, peu importe, c'était clairement son pouvoir. C'est le livre des optimistes. Exactement, mais justement, c'est ça qui est génial dans le Nouveau Testament, c'est par opposition, c'est-à-dire que quand Pierre n'a pas d'argent sur lui pour payer le péage d'entrée à Capharnaüm pour lui et le Christ, le Christ lui dit tu vas sur la plage tu jettes ton hameçon et dans le premier poisson que tu vas trouver il y aura une pièce en argent et ça suffira pour payer les taxes, les deux taxes. Donc, le Christ était parfaitement conscient si vous voulez de cette loi parce que l'aurait-il il aurait prêt à galer tiens je te file 200 pièces d'argent d'un coup croyez-moi que ça aurait changé la donne même pour les apôtres autour du Christ. Attention, regardez ce qui se passe aujourd'hui avec la planche à billets. Vous savez, il y a quelque chose de très très intéressant. Le gouverneur de la Fed enfin les Américains pour simplifier le gouverneur de la Fed est devenu dieu. Les gouverneurs de banques centrales sont devenus des dieux puisqu'ils créent de la monnaie à partir de rien. Et ça, c'est ça qui est en train de mener le monde à la catastrophe. D'où mon livre 666 que j'ai écrit il y a déjà 10 ans et qui est toujours la preuve. Toutes les banques qui ont fait faillite qui ont volé dans les airs l'année dernière et le crédit suisse qui a volé dans les airs, la New York. Vous savez, quasiment toutes les semaines ou tous les 15 jours, vous avez une banque qui vole dans les airs aujourd'hui. Même la deuxième guerre vous l'avez déjà développée est due à la planche à billets. Bien sûr. En grande partie. Très grande partie. Exactement. La planche à billets, c'est Hitler, la première fois qu'il prend une position politique, il pète un plomb et il part en guerre contre la planche à billets. Sa carrière politique débute là. C'est quand même extraordinaire. Mais ce que Hitler n'avait pas vu, c'est qu'effectivement, enfin si, il l'a vu, c'est que les banquiers centraux, enfin le banquier central à l'époque, c'était Von Havenstein. Il imprimait, on lui donnait 200 tonnes de papier. En fait, l'argent ne valait plus rien. L'argent ne valait plus rien. Vous me suivez ? Les gens se prenaient une brouette remplie de billets juste pour acheter une miche de pain. Enfin, ça n'avait pas de sens. Les Français achetaient des immeubles pour le prix d'un paquet de cigarettes. C'était tout à fait… Enfin bon, c'est un autre sujet. Mais je reviens. C'est le génie de Yalmar Chartres. Exactement. c'est Chartres qui a sauvé la situation. Mais je reviens au principe des dieux, du dieu, enfin des dieux, peu importe. Si vous regardez par exemple Rome, vous regardez tous les empires, le trésor du roi, de la reine, se trouvait toujours dans les temples. vous prenez l'Égypte, les banques, les prêtres d'Amon, du dieu Amon, Amon Ra pour d'autres, étaient ultra puissants, un, parce qu'ils avaient des pouvoirs surnaturels, bla, 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 parce qu'ils maîtrisaient surtout le calendrier, mais ils étaient les banquiers. C'est le trésor du royaume qui était entreposé dans les temples. Aujourd'hui, c'est la même chose en Inde. Si vous mettez tous les temples ensemble, ils sont plus riches que la banque centrale d'Inde. Vous voyez, ça continue. Et donc, le fait de supprimer Dieu, de supprimer Dieu finalement et de s'accaparer le pouvoir de fabriquer de la monnaie à partir de rien, vous avez le monde entier aujourd'hui qui couvre à sa perte, littéralement. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, pour revenir à au Christ et à Pierre, la morale que vous déduisez de ce passage-là dans les évangiles, c'est que le seul moyen d'obtenir de la monnaie, de la vraie monnaie, c'est par le travail. Il lui a demandé d'aller pêcher, alors qu'il aurait pu, par transmutation, un peu comme un alchimiste, convertir des pierres en argent ou en or. Non, il lui a demandé d'aller travailler. Vous avez tout compris. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous le dites ouvertement et clairement que le Christ était contre la planche à vie de manière claire et nette. Il était contre la planche à pièce surtout. Oui, à l'époque, oui. Il était contre le fait de battre monnaie comme ça librement. Et par contre, il était pour la croissance du PIB vu qu'il multipliait les biens avec une valeur infrinçaise. Voilà, mais c'était surtout pour les pauvres, ceux qui n'avaient rien, ne l'oubliez pas. C'est quelque chose de très important. Il faisait cette distinction. Donc, il y a cet élément-là. Après, il y a l'autre élément, c'est le rapport à l'eau entre le Christ et l'eau qui est un rapport très particulier. Alors, le premier, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est l'occasion de l'évoquer maintenant, c'est la question du puits et de la dame qui lui demandait... C'est quand le Christ se rend près d'une fontaine et qu'il rencontre une femme qui était en train de prendre de l'eau. Exactement. À la fontaine de Jacob, de mémoire. C'est la fontaine de Jacob. Oui ? Tout à fait. Et donc là, le puits symbolise la théologie, si j'ai bien compris, avec l'eau à l'intérieur et que les gens qui vont boire dans ce puits-là auront toujours soif. Alors non... Les gens qui viendront s'abreuver auprès du Christ n'auront jamais soif. C'est ce que j'ai compris. Exactement. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce puits-là est très important dans l'Ancien Testament puisque c'est le puits de Jacob, blablabla, etc. Et donc, le Christ prend cette jeune femme à témoin en lui disant « Mais si tu m'avais demandé de l'eau à moi, tu n'aurais plus jamais eu soif. » Et la fille, elle ne comprend pas. Je dis « Mais de quoi tu parles ? Tu ne peux même pas puiser. Tu n'as rien pour puiser l'eau. » Et donc, il l'a fait marcher gentiment et il voit son futur. On revient toujours à la vision à distance. Il voit qu'elle a déjà eu quatre maris. Et la fille, après, elle est scotchée. Je dis « Mais comment sais-tu que j'ai eu quatre maris ? » C'est tout à fait étonnant. Et là, on retombe, si vous voulez, sur tous les grands saints. Je n'aime pas tellement le terme. Mais de tous ceux qui font aujourd'hui la gloire, on va dire, de l'Église chrétienne, de l'Église catholique ou de l'orthodoxe parce qu'il y en a autant dans le monde orthodoxe. Exactement. Ce sont des gens qui ont fait le bien toujours autour d'eux et qui avaient cette capacité de voir le futur ou le passé de chaque personne qu'ils croisaient. Voilà. Oui, Alizé, mon frère. Non, ce que je voulais dire, c'est que les agents de la CIA qui ont été les plus efficaces ont tous eu une expérience aux frontières de la mort. Ils sont tous passés dans le tunnel et ils se sont tous fondus dans cette lumière et comme ce n'était pas à leur heure, donc ils sont revenus, bien entendu, mais super chargés, on va dire ça comme ça, en termes de capacité médiumnique, enfin, de voir le futur. Je ne sais même pas si on peut utiliser le terme médium là maintenant après les travaux de la CIA. Voilà. Oui, c'est une faculté. D'ailleurs, vous développez que ces gens-là ont tous acquis ou développé cette faculté à travers une expérience de mort imminente, mais vous dites également que c'est une faculté que tout le monde a, un peu comme des athlètes. Il y a des athlètes amateurs et puis, d'ailleurs, vous donnez l'exemple, et puis des athlètes professionnels encadrés de manière professionnelle et qui peuvent développer et polir ce don-là. Mais attends, il y a mieux que ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, enfin, je ne sais pas si c'est dans le livre, mais je vous le donne de tête parce qu'à un moment donné, le général, si vous voulez, qui supervisait cette unité spéciale de la CIA, se battait pour garder ses budgets. Donc, toutes les armées connaissent ce genre de problème, d'aller voir les civils et tu me laisses mon budget ou tu me donnes 100 000 en plus, bla, bla, etc. Et donc, c'est vraiment des discussions tufonniées. Voilà, tout le monde connaît ça. Et à un moment donné, il y a eu un sérieux doute émis par le Congrès, donc la partie qui s'occupe du renseignement, du budget du renseignement, et ils ont véritablement, ils ont dit, nous, on ne croit pas à vos conneries, prouvez-le. Et donc, le contrôleur de la CIA, qui était un civil, a dit, écoutez, c'est simple, on va prendre deux personnes de la CIA, on va prendre un comptable au hasard, une nénette, et puis un monsieur, un gestionnaire, et puis on va les envoyer chez Monroe, et on va voir s'ils sont capables de voir le futur. Donc, ce qu'on appelle des témoins. Voilà. Et effectivement, au bout d'une semaine de formation par Robert Monroe, ils ont été capables, effectivement, d'effectuer des petites missions de vision dans le futur, à leur plus grande surprise. À leur plus grande surprise, précisons-le. Et donc, du coup, ils ont obtenu les budgets. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Oui, tout à fait. Alors, il y a un autre élément par rapport à l'eau où vous, comment dire, vous développez la symbolique qui permet d'opposer, ou en tout cas, de confronter la théologie de l'Ancien Testament avec celle du Nouveau, puisque le Christ a converti ou transformé l'eau en vin, c'est-à-dire quelque chose de joyeux et de vivant. Oui, alors que Moïse, lui, transforme l'eau en sang. En sang, voilà. Donc, est-ce qu'on est toujours dans cette opposition ? On a déjà tout de suite le côté sanguinaire de ce dieu juillet. Exactement. Vous me suivez ? Oui. C'est très, très intéressant. C'est très, très intéressant. C'est même passionnant, je trouve. Oui, on va vous développer très bien dans le livre. Mais d'ailleurs, peut-on aller jusqu'à dire qu'on ne parle pas du même dieu ? Ah oui, complet, bien sûr. C'est évident, je le montre à plusieurs reprises. Enfin, ce n'est pas moi qui le montre. Jésus, le Christ, le montre très bien. D'ailleurs, ça ennuie beaucoup de prêtres, vous voyez, parce qu'on vous parle de civilisation judéo-chrétienne. J'ai dit non, c'est chrétien d'abord. Judéo, le Christ s'en lave les mains, si je puis utiliser cette expression. Voilà. L'épisode de la fontaine, de la femme à la fontaine, il est éloquent. Il est complètement éloquent. Alors, je ne vous parle pas de la femme fontaine, de l'orgasme de la japonaise, mais avouez que c'est complètement sidérant. Si vous voulez, vous avez un mec au Japon qui n'a jamais lu le Nouveau Testament, qui ne sait même pas qui est le Christ, grosso modo, mais qui vous saura exactement la même chose. C'est extraordinaire. Voilà. Oui. Et puis d'ailleurs, alors parlons-en un peu de ces prêtres-là. Alors, comment dire, vous vous basez sur des études et des livres qui ont été publiés qui démontrent qu'aujourd'hui dans l'Église catholique, on a une majorité de prêtres qui ne croient plus en Dieu, ni dans les miracles, ni dans le fait de bénir, etc. Oui. Et la majorité est homosexuelle. Et là, on revient à quel ? C'est 70%, c'est le chiffre qui figure dans le livre. Non, 80%. 80, d'accord. Et donc, vous faites remonter cette homosexualité aujourd'hui triomphante enceinte de l'Église à Paul de Tarse, qui aurait été soit un homosexuel refoulé, c'est mon certain, soit un célibataire endurci, etc. Enfin, c'est la même chose. Oui, peut-être, oui. voilà. mais attendez, attendez, ce n'est pas selon certains. Il suffit de lire les textes de Paul, là, on sait que c'est lui qui les a rédigés, je vous le rappelle. il a une haine des femmes. Il le dit, d'ailleurs, je le montre, il dit que les gens, tout le monde devrait, en fait, les gens, pour être normaux, ne devraient pas avoir de sexualité. Donc déjà, il n'est vraiment pas net. Et en fait, c'est quelqu'un qui effectivement cache sa sexualité, sa véritable, ses véritables pulsions. Voilà. Je ne suis pas, attendez, je ne suis pas le premier à le dire. Je veux dire, il y a eu des milliers bien avant moi. Et aujourd'hui, l'Église catholique, je parle de la catholique, pas de l'orthodoxe. Oui, tout à fait. L'Église est malade. Exactement. L'Église est malade de la pensée de Paul qui a attiré tous les homosexuels dans les années 60, 70, 80. Ce n'est plus le cas maintenant. Voilà, précisons-le. D'accord. Et donc là, vous établissez, oui ? Allez-y, allez-y. Oui, donc là, vous établissez également une corrélation entre l'effondrement de la croyance collective en Occident, dans l'Occident catholique en tout cas, et la décorrélation entre l'argent, d'un côté, enfin l'argent en papier, la monnaie, disons, et de l'autre côté, l'or et l'argent. Et donc, cette décorrélation, c'est fait en deux temps. Tout d'abord, on a décorrélé, notamment à l'époque de Bismarck, vis-à-vis de l'argent, et puis par la suite, plus tardivement, dans les années 70, par rapport à l'or. Alors, quel lien y a-t-il entre ces deux ? Est-ce un lien mystique, infondable, ou est-ce qu'il est factuel ? Non, il est factuel, c'est-à-dire que le symbole aujourd'hui du Vatican, si vous regardez bien, ce sont les deux clés, les deux clés entrecroisées, d'ailleurs qui a servi de modèle à la banque UBS, je précise, il ne faut pas l'oublier. Le UBS, c'est trois clés, mais c'est des clés de coiffoir fort, précisons-le. Alors que pour le Vatican, c'est les deux clés, une en argent, une en or, qui ont été données à Pierre, par le Christ, parce qu'il peut lier qui il veut, quand il veut, aussi bien sur Terre que dans l'au-delà. Lié et délié, les deux. Lié et délié, absolument. Et quand il a dit ça à Pierre, alors bien entendu, il n'a rien compris non plus, parce qu'il ne pouvait pas le savoir. Là aussi, c'est une vision à distance, c'est une vision à distance. Mais attendez, mais ce pauvre Pierre, il était dépassé, c'est ça qui est extraordinaire. Le Christ, la modeler littéralement, c'est tout à fait extraordinaire de voir ça. Et, écoutez bien, il le modèle à nouveau sur un texte de l'Ancien Testament, sur un texte de l'Ancien Testament, où ils vous disent, il faut frapper une pierre, je crois que c'est Moïse, il faut frapper une pierre et de l'eau va en surgir. Et le Christ, lui, se base sur ce texte, il dit, moi, attends, moi, je n'ai pas besoin d'une pierre, moi, je prends un véritable être humain, je vais l'appeler Pierre, il aura peur de la mort et malgré tout, il portera mon message. Et ça, c'est extraordinaire. Là aussi, c'est un bras d'honneur à l'Ancien Testament aux Juifs, c'est clair, c'est clair, n'était précis, mais personne n'ose le dire. Parce qu'après, tout de suite, vous êtes antisémite. Non, on n'est pas antisémite, ce n'est pas le cas. On parle d'une religion, on parle d'une race. Exactement. Voilà, oui, mais justement, vous savez que ce livre-là, là, vous savez, il sort, je crois, l'équivalent de 60 ou 100 par jour, à peu près. C'est tout à fait extraordinaire. Et d'ailleurs, vous évoquez le passage dans l'Évangile où le Christ annonce à Pierre qu'il va le renier trois fois. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé exactement. Là aussi, c'est une preuve absolue et d'ailleurs, même, c'est la preuve absolue. C'est-à-dire, ce n'est pas tant la trahison du, comment dire, ce n'est pas Pierre qui trahit le Christ. C'est simplement, il veut échapper, il n'a pas envie de mourir. Exactement, il n'a pas envie de mourir juste derrière. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, il n'aurait jamais pu porter la parole telle que le Christ avait prévu qu'il le fasse dans son futur. C'est ça. Cet épisode-là était effectivement capital dans le livre. Comme vous le voyez, l'histoire de l'enterrement, de cet enterrement juif auquel j'ai participé, de Paul Vermus, d'un seul coup, d'un seul, remet tout. Et c'est ce que vous me disiez juste avant qu'on commence, c'est-à-dire que vous m'avez dit que vous étiez stupéfait. moi aussi, j'étais stupéfait quand j'ai mis tout ça. C'est-à-dire qu'au bout à bout, puis à un moment donné, j'ai réalisé, ah oui, quand même. C'est absolument incroyable. Vous savez, je faisais des allers-retours mentaux comme ça, dans le passé, le futur, le passé, le futur. C'est tout à fait stupéfiant, véritablement. Surtout avec les gens de la CIA. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'au début, vous avez cru que c'était de la saleté dans le cimetière, qu'on avait vu des cimetières partout. Oui, bien sûr. La limite, vous avez failli balayer. Oui, oui, tout à fait. Il faut faire le ménage. Tout à fait, mais j'étais scandalisé. Je me suis dit, mais mec, c'est vraiment, ce que c'est que le travail d'amateur, les mecs, ils ont avec leur pelle, vous savez, ils ont creusé le trou pour mettre le sarcaille, et puis ils ont balancé tout ça parce que le reste des tombes. Je me suis dit, mais vraiment, les sagouins. Non, mais c'est vrai, c'est ça, mais je ne pouvais pas inventer un truc pareil, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que la raison pour laquelle personne n'avait jamais vu ça, du moins, personne n'a jamais donné cette explication, c'est pour une raison simple, c'est que tous les cathos qui ont écrit là-dessus, en fait, n'ont jamais enterré un ami juif. C'est aussi simple que ça, aussi basique que ça. Vous me savez ? D'ailleurs, on retrouve toute la synchronisation de la technicité chez Jung, notamment avec le scarabée doré, où une femme racontait tous ses problèmes à Jung et elle a dit qu'elle avait rêvé d'un scarabée doré au moment où elle l'a dit, un scarabée doré commençait à toquer dans la fenêtre. Et Jung ouvre la fenêtre et dit, le voilà, votre scarabée. Donc, en fait, des fois, on a des idées en germe qui ne sont pas formées, mais il faut que ces idées rencontrent quelque chose de matériel pour éclore et donner une intuition. Ce que vous avez vécu. Vous connaissiez pierres avant, vous connaissiez les évangiles avant, mais il fallait coïncider matériellement avec des pierres posées. Exactement. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que, attendez, je suis passé dans le cimetière Montparnasse plus d'une fois où on perd la chaise, mais je n'ai jamais prêté attention à ça. Enfin, je veux dire, il faut vraiment que vous participiez à l'enterrement d'un ami pour vous en rendre compte. Voilà, c'est bon. Et ça, c'est fait comme ça. Oui. Alors, en plus de ça, vous réhabilitez en quelque sorte Judas. Oui, alors là, ça fait peur. Là, je vous le dis, là, je me suis mis tous les cathos traditionnistes à dos. Voilà, on me dit, oui, comment ? Non, c'est logique, quand je dis votre argumentaire, ça tient parfaitement la route. Effectivement, ça fait partie du grand plan divin. Il fallait absolument que Judas fasse ce qu'il a fait. Absolument, mais bien sûr, sinon, il n'y avait pas de Christ. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, tous les examens de l'évangile de Judas ont prouvé effectivement que c'était bien un manuscrit qui datait de, alors, je ne sais plus l'année. Du deuxième, je crois. Voilà, du deuxième 140, je crois, en 140, enfin, grosso modo. Et toutes les analyses concordent. Au début, ils n'étaient pas certains, si vous voulez, parce qu'il y avait un souci, un dernier souci avec l'encre. Et en fait, les chercheurs ont comparé, en fait, ils ont trouvé un manuscrit au Louvre qui avait une encre exactement similaire. parce qu'à l'époque, tout le monde avait ses petites compositions d'encre, mais grosso modo, si vous voulez, la matière première était toujours la même. Et c'est grâce à ce manuscrit, et d'ailleurs, je crois que c'est un reçu comptable de mémoire, qu'ils ont pu effectivement confirmer avec 200% de certitude que le texte date de l'an 120 ou 140, je ne sais plus, vous verrez dans le livre. Voilà, donc Judas avait sa raison d'exister. Sans Judas, il n'y a pas de Christ. Et en plus, dans le livre de Judas, il lui dit tu seras maudit pour le reste de ta vie, tu seras le 13ème. Voilà, enfin déjà, et regardez, on a cette superstition très à table en France, enfin pas qu'en France, aux États-Unis, en Angleterre, il ne faut pas être très à table. C'est une référence à Judas. Quelqu'un va nous trahir. Et ça valide une nouvelle fois la vision à distance du Christ. Et tiens, puisque on en parle, vous avez bien fait attirer mon attention là-dessus. Je me souviens, alors je ne suis pas certain, alors j'en parle à un moment donné sur une ligne, mais dans ma tête il y a beaucoup plus. Cette unité de la CIA, à un moment donné, a été chargée de retrouver un douanier qui était traître aux États-Unis. Il travaillait pour les Russes ou je ne sais plus qui. Donc vous voyez que le sentiment de trahison, il était là et cette unité de la CIA a permis de localiser géographiquement et de l'arrêter. Donc à la limite, soit le Christ voyait le futur de Judas qu'il allait trahir et Judas est réellement un prêtre, soit Judas faisait partie d'un grand plan et que Judas s'est sacrifié pour la réalisation du temps. Judas s'est sacrifié totalement. C'est clair. Et d'ailleurs, vous corroborez cette lecture-là par le fait que la théorie de l'argent qu'il aurait touché fait une somme dérisoire. Pour l'époque, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route du tout. Alors, il y a un autre élément, la question des apparitions et des miracles. Par exemple, la Vierge Marie apparaît très souvent. Il y a plusieurs épisodes dans l'histoire, même la plus récente, où les apparitions de la Vierge Marie étaient explicites, où il n'y a même pas besoin d'interpréter symboliquement autre chose. Par contre, pour ce qui est du Christ, il n'apparaît presque pas, ou peut-être pas du tout physiquement, je veux dire, en tant que Christ. Mais il apparaît de manière, alors je n'ai pas envie de dire plus sournoise, mais en tout cas plus taquine à travers des miracles, mais qui n'ont pas lieu n'importe où et devant n'importe qui. Ils ont lieu, vous le développez dans le livre, soit devant des prêtres qui ne croient pas, et ça c'est extrêmement intéressant, soit dans des lieux d'extrême cruauté et de violence. Pourriez-vous développer ces deux aspects-là ? Alors, écoutez, avant de développer ça, je voudrais parler d'un livre, parce que vous êtes au Maroc, mais nous, au Jardin des livres, on a publié le livre de François Brune sur les apparitions de la Vierge en Égypte, donc qui est un pays musulman, à Zeytoun. Avec une sorte de minorité copte, oui, mais ce n'était pas une apparition copte, c'était surtout une apparition musulman. Oui, j'ai vu sur YouTube, je l'ai vu, oui. Il y a plein de... Bon, à l'époque, tout le monde n'avait pas les téléphones portables, mais on a des photos, on a des films, effectivement, c'est absolument stupéfiant. Et elle apparaît toujours là où il y aura des actions extrêmement violentes contre les chrétiens, je tiens à le préciser. Elle est apparue en Égypte où des chrétiens ont été massacrés. Elle est apparue en Afrique à Kibého, au Rwanda, où, je vous le rappelle, enfin, vous le savez, il y a des massacres absolument colossaux entre Tutsi et les Hutus. Voilà, les Hutus. Elle apparaît toujours à Medjugorje, avant la guerre de Bosnie, entre la Serbie et la Croatie. Là aussi, il y a eu des massacres de part et d'autre. Donc, les apparitions de la Vierge, majoritairement, si vous voulez, c'est pour prévenir des actes de cruauté, de massacres. Et parfois, enfin, on va dire 20% de ces apparitions, c'est des apparitions, puisque c'est un sujet que vous affectionnez, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, où elle fait jaillir une source d'eau et cette source d'eau va permettre aux gens de guérir. de maladies rares, etc. Lourdes, par exemple, mais il y a aussi Fatima, il y a aussi la Salette, bref, exactement, il y a plein de, il y a pas mal d'endroits. Voilà, donc c'est, alors que le Christ, lui, ne fait aucune de ces apparitions publiques spectaculaires où les gens, il y a des foules entières comme à Zétoun, comme en Égypte, qui regardait la Vierge en haut de cette église, c'est tout à fait remarquable. le Christ, lui, montre qu'il a été traumatisé, qu'il a vécu une violence physique, une torture absolument innommable de la part des Juifs, c'est très important de comprendre ça, et que toutes ces manifestations, alors là, on ne va pas rentrer dans les trucs médicaux parce que c'est, mais c'est extrêmement développé, et surtout pour tous les infirmières, les médecins qui nous écoutent, là, musulmans en particulier, je vous invite à lire le livre, mais il fait apparaître dans des hosties, il transforme même des hosties qui sont un millimètre de pain, c'est juste de la farine et du levain ou de l'eau, l'hostie se transforme en morceau vivant de myocarde du cœur d'un homme qui est torturé, c'est invraisemblable, et ce n'est pas une fois, c'est 20, 30, 50, je veux dire, et encore, ce que vous avez dans le livre, c'est la partie que le Vatican a été forcée, contrainte de rendre public, parce que 98% des manifestations surnaturelles du Christ, comme de la Vierge d'ailleurs, sont tenues secrètes par le Vatican, et je donne l'exemple du pape actuel, François, qui, lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires, ou cardinal de, enfin, peu importe, a tenu secrète une histoire d'hostie de ce genre, c'est tout à fait remarquable, vous voyez, le Vatican, en fait, est très embêté par tout ce qui est surnaturel, ils veulent faire profil bas, alors qu'ils devraient vraiment relever la tête, mais bon, ceci est une autre histoire. Là, on dit, il y a des passages extrêmement détaillés sur le plan scientifique, notamment le fait que dans quasiment tous ces cas-là, le groupe sanguin dans ce miracle-là, c'est AB-, systématiquement, donc ça, on ne peut pas l'inventer, c'est vérifié par des laboratoires. Déjà AB-, attend, déjà aller chercher, déjà trouver quelqu'un qui a un groupe sanguin AB-, bonjour, et attends, ce qui est encore plus intéressant, c'est que des miracles de ce type, comment dire, ça remonte à quasiment 2000 ans. Il y a encore des églises aujourd'hui, en Espagne, en Portugal, en Italie, même en France, où on garde une hostie miraculeuse, un miracle qu'il y a eu en l'an 600, l'autre en 1800, enfin, etc., et qui, analysés encore aujourd'hui, les mecs sont complètement sur le cul, parce que c'est du sang AB-, enfin, c'est ce fameux groupe sanguin. Or, la distinction des groupes sanguins n'a été découverte qu'au début du XXe siècle. Donc, ce n'est pas possible. Il y a une personne sur 300, je crois, ou 400 qui est du groupe AB-. Voilà, une personne sur 400, vous vous rendez compte ? Ça me rappelle une expérience émorie imminente que j'avais entendue sur YouTube, il y avait une dame qui l'avait vécue et la vision qu'elle a eue, contrairement à la plupart des EMI, n'était pas joyeuse parce qu'il y a des fois des EMI négatives. Il a vu le Christ ensanglanté en train de pleurer, de lui dire pourquoi vous me faites ça ? Et au fait, il lui a fait voir toutes les douleurs et tous les malheurs et toute la cruauté de manière instantanée, concentrée qui se déroulaient à chaque seconde dans le monde. Ça coïncide avec ça. Mais non seulement ça coïncide avec ça, mais ça coïncide tout à fait avec ce que les gens de la CIA ont découvert. Alors eux, ils ne l'ont pas appelé l'Esprit Saint, mais ils ont appelé ça cette dimension intemporelle. Mais en fait, ça colle à la définition de ce que nous, on appelle, enfin du moins ce que les catholiques et les chrétiens appellent le Saint-Esprit. et c'est très important. C'est-à-dire qu'on voit bien que le Christ, effectivement, voit tout et chaque, comment dire, chaque destin humain depuis le début. C'est ça qui est effrayant. En fait, ça dépasse notre compréhension. C'est incompréhensible. Et ce que disent ces dames, mais c'est ce qu'on dit tous les stigmatisés, c'est ce que disait Thérèse Neumann. elle revivait comment dire, les crucifixions du Christ tous les vendredis, je vous rappelle. Elle parlait araméen alors qu'elle n'a jamais été à l'école. Elle savait tout juste les réécrire. Elle parlait en patois bavarois et quand elle vivait ça, elle parlait en araméen. Il a fallu attendre trois ans ou cinq ans, je ne sais plus, pour que, j'en ai déjà parlé, qu'un professeur des langues zoos de Berlin, vienne se rendre à son chevet pour l'écouter et le mec était stupéfait. Elle parlait araméen, le vrai araméen. Il y a un film de Coppola là-dessus, L'Homme sans âge. Je vous invite à le regarder. C'est très intéressant. Ce n'est pas sur Thérèse Neumann. Nous, on a publié d'ailleurs le livre Le Nouveau Testament selon Thérèse Neumann parce qu'à l'époque, le magnétophone à bande a été inventé. Vous savez, les gros magnétos avec les bandes, l'ancêtre du Revox, les gros Revox ou les Studeurs qu'il y avait dans les stations de radio, tout ça a été enregistré. Ces descriptions sont sidérantes. D'ailleurs, vous savez quoi ? C'est le seul livre qui m'a fait pleurer. Le Nouveau Testament par Thérèse Neumann. Le fait est qu'on est enfermé dans une illusion de linéarité du temps qui fait que pour nous, le temps se crée au fur et à mesure. Du point de vue divin, le temps est déployé. Il n'y a pas de linéarité. Des signaux du futur peuvent interagir avec le présent ou des signaux du passé peuvent coincider avec le présent. Mais totalement. Tout à fait. Après, il y a d'autres miracles. On ne va pas les aborder tous. Il y a la question de la lévitation que vous évoquez. Là, par contre, il y avait de l'hostie. Là, par contre, il y avait des caméras. Là, ça a été filmé. Là, ça a été filmé. Vous l'avez... Si vous regardez... Enfin, voilà, ça s'est passé à Lourdes avec tous les évêques de France. Ça a été filmé par les caméras de France 2. Et les évêques, comme tous, avaient des histoires de cul pas possibles avec des enfants de cœur, des plaintes, d'innombrables plaintes pour abus sexuels, etc. Ils ont fermé leur bouche. Ils n'en ont pas parlé. Alors que, franchement, je ne sais pas s'il y avait un miracle, je ne sais pas, à Casablanca où Mahomet apparaît devant tout le monde, devant toutes les caméras, tout le monde filme, etc. Je veux dire, ça ferait la une de toute la télévision mondiale. Vous me suivez ? Non, ils ont fermé leur bouche. Il ne s'est rien passé. Qu'est-ce qui fait peur à l'Église ? Est-ce qu'elle a peur de... Comment dire ? Parce qu'il y a le passage dans l'Évangile où le Christ dit « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu ». Oui. Est-ce qu'ils veulent ne pas voir pour ne pas tomber dans cette catégorie de gens qui ne peuvent plus réfuter, qui ont par conséquent un devoir d'exemplarité ? Car quelqu'un qui a vu n'a pas l'alibi de celui qui n'a pas vu. Quelqu'un qui a vu ne peut pas faire semblant par la suite. Il est obligé d'avoir une morale exemplaire. Par contre, ne pas avoir vu et cru, on est dans une logique davantage de pari que de foi. Est-ce que l'Église ne veut pas... L'Église est... Je parle de l'Église catholique. Je ne parle pas du fidèle, je ne parle pas de l'Église elle-même, je parle de ceux qui la proposent. Voilà. 80% aujourd'hui de l'Église, ce n'est pas moi qui le dis, à nouveau, c'est Frédéric Martel qui a fait un livre vraiment remarquable qui s'appelle « Sodoma ». Rien que le titre t'as vous dit tout. Vous avez le programme, si j'ose dire. 80% de l'Église catholique aujourd'hui est composé d'homosexuels. Alors, qu'ils soient homosexuels, on s'en fout, qu'ils ne viennent pas nous faire des leçons de morale sur notre sexualité à nous, déjà. Je vous rappelle que selon eux, selon ces BIP, vous avez divorcé, vous êtes catholique, vous avez divorcé, vous n'avez même plus le droit de communier, entre autres. C'est du n'importe quoi, c'est véritablement du n'importe quoi. Donc, c'est ça le problème de l'Église catholique aujourd'hui, c'est toute cette hypocrisie qui la compose. Et aujourd'hui, c'est terrifiant. L'Église est en train d'être détruite, véritablement, de l'intérieur, je précise. Donc, c'est pour ça qu'ils ne supportent pas le surnaturel. Il faut le cacher. Parce que même eux, ça les met face à leurs propres contradictions, à leurs crimes surtout. C'est ça que vous devez voir. Dans le livre, je donne l'exemple d'un cardinal aujourd'hui à Rome qui a acheté un sonar qui sert de regroupement de toutes et partout Zomo à Rome. Le mec, il l'achète avec l'argent du Vatican. C'est complètement dingue. Enfin bon, ceci ne nous regarde pas. D'accord. Mais vous dites également que l'Église meurt de cela même qu'elle refuse de s'approprier le surnaturel, qui est évident et explicite devant elle. Mais en même temps, qu'en est-il de la promesse du Christ ? C'est que la mort n'aura pas d'emprise sur cette Église. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il y a-t-il un espoir de renouveau de l'Église par rapport à ça ? Parce qu'elle ne peut pas mourir et disparaître, je veux dire. Écoutez, Roger Perfit a déjà rapporté dans les années 70-80 que des cardinaux avaient tenté de consacrer le Vatican, la basilique donc, à Lucifer. Rien que ça, rien que ça, c'est énorme. Ce qui avait fait dire à l'époque au pape Paul VI, les fumées de Satan sortent du Vatican, je ne sais plus quelle était la phrase exacte. Vous voyez, c'est très précis. Donc, vous avez des... c'est très compliqué toute cette histoire. C'est vraiment très compliqué. Et on voit bien, on comprend le schisme qu'il y a eu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Église orthodoxe est infiniment plus... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de scandale. Et si vous allez dans les pays orthodoxes, les Églises sont pleines. Je le rappelle. Ce qui n'est pas le cas dans tout ce qui est Italie, Espagne et ainsi de suite. Il y a un vrai souci. La France, n'en parlons pas, c'est encore pire. Le centre de gravité du catholicisme aujourd'hui, c'est l'Afrique et l'Amérique latine qui s'est déplacé vers le sud. Oui, mais le problème, si vous voulez, et c'est pour ça que... Attendez, ils importent des prêtres africains. Il n'y a plus de prêtres, donc ils importent des prêtres africains. Le problème, si vous voulez, c'est qu'ils se basent sur leurs fidèles africains, mais ça ne leur apporte pas la puissance dont ils ont besoin aujourd'hui en Europe. Voilà, et ça, c'est un sérieux problème pour le Vatican. Donc, de ce point de vue, est-ce que vous adhérez à l'idée selon laquelle le miracle du Christ qui a vu le futur de Pierre et ce qu'il allait réaliser en fondant ce qui va devenir l'Ecclesia, que ce miracle n'est pas enfermé géographiquement ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être l'Église est à Moscou davantage qu'à Rome et on est dans cette idée de la troisième Rome et que Pierre est à Moscou aujourd'hui ? C'est joli ce que vous venez de dire. C'est très intéressant. Je trouve ça très intéressant. Je n'y avais pas pensé. Mais physiquement, il est à Rome. Ça, c'est démontré. Vous le développez dans le livre, vous lui apportez toutes les preuves, etc. Ce que vous avez dit m'a fait penser à autre chose en même temps. En fait, je ne sais pas pourquoi. J'ai plusieurs trucs qui se superposent dans ma tête. En fait, ce que vous avez dit, c'est qu'aujourd'hui, l'Église de Pierre, pour moi, elle est à Moscou. Les os sont certes à Rome, on est d'accord, mais aujourd'hui, la foi véritable, elle se trouve dans les pays de l'Est. Elle se trouve du côté orthodoxe, véritablement. Tant et si bien, si vous voulez, vous avez vu la puissance de l'archevêque de Moscou. C'est absolument colossal. C'est même phénoménal. Vous avez vu ce qu'ont fait les Ukrainiens aux prêtres orthodoxes russes. Ils les ont torturés, tués persécutés, etc. C'est grotesque. Mais rien ne m'étonne des nazis ukrainiens. Rien. Voilà. Et j'en profite à nouveau, une nouvelle fois, publiquement, je dis Bernard-Henri Lévy, t'es une véritable ordure et tu peux me faire un procès. Tu défends des nazis ukrainiens et en même temps, tu défends Israël. Alors que Simon Veil a montré que dans le concours de ceux qui ont tué le plus de juifs, c'est les Ukrainiens qui arrivaient en tête. Bernard-Henri Lévy, t'es une ordure. Voilà, je ferme la parenthèse. Pardon. Non, mais c'est bien de le mettre en avant parce qu'effectivement, on a eu logique... Bien de le dire. Ça fait du bien, même. On a eu logique d'effet miroir entre un certain suprématisme juif et le nazisme. C'est une logique inversée. dans un cas comme dans l'autre, c'est le même, mais avec des logos différents et des symboles différents. Attends, non, 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 c'est pire, je trouve, parce que quand vous regardez le développement, on va dire, de la pensée de ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30, etc., établir que seuls des blonds aux yeux bleus, c'était les lettres, on va dire, la race suprême, alors que Hitler et tous les mecs qui étaient autour de lui, je veux dire, ils étaient bruns, etc., ce jeu n'a pas fait au cœur. Le mec ne cocher aucune case, je veux dire, aucune case, c'est ça qui est dingue, mais ça, c'est normal, c'est l'humiliation de l'Allemagne de 1918. Or revanche, que les Juifs aujourd'hui se considèrent être comme les élus de Dieu. Alors, moi, je le dis à tous vos spectateurs, j'ai écrit, et je suis le seul d'ailleurs à l'avoir écrit aujourd'hui, parce que vous avez 600 ou 700 livres sur l'archange Saint-Michel, mais personne n'a écrit sur l'archange Gabriel. Voilà, j'ai écrit la biographie de l'archange Gabriel. Et les gens pensent qu'il est arrivé juste comme ça pour dire à Marie, et puis il est arrivé comme ça, tiens, Mahomet, tiens, je vais te dicter quelques trucs, prends un calame, écrits. Bon, il ne savait pas écrire, donc c'est déjà un problème. Vous me suivez ? En fait, non, Gabriel était déjà là à Sumer. Vous me suivez ? D'où ma passion pour les tablettes sumériennes. Vous voyez, tout est lié. Et aujourd'hui, comment dire, la puissance de la foi globale, elle est passée du côté orthodoxe. Et si on résume, si on passa dans un entonnoir, puisque vous avez invité Soral l'autre jour, moi j'ai publié le livre 777 il y a 14 ans maintenant, enfin il est sorti en même temps que Comprendre l'Empire. Voilà, à l'époque, exactement, moi je ne connaissais pas je ne connaissais pas Soral à l'époque, mais Soral de son côté et moi du mien, 777 versus Comprendre l'Empire, on a pris des chemins complètement opposés, vraiment opposés, mais on est arrivé à la même destination. C'est-à-dire que c'est un combat véritable entre une civilisation qui croit au Christ, aux anges et aux saints d'un côté, donc les chrétiens et les orthodoxes, contre les protestants et les juifs pour qui, bien entendu, les saints, le Christ, enfin pas le Christ, mais les anges, la Vierge, etc. n'ont aucun pouvoir. Vous me savez, il y a une coalition entre les deux pour combattre les chrétiens. Je vous rappelle que ça, ça s'est manifesté dans les années 70 entre la guerre qu'il y a eu entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Irlande catholique versus Irlande protestante. Il ne faut jamais l'oublier. Et comment les Anglais ont traité les Irlandais catholiques. Et ce que Sauras l'a montré, moi je l'ai montré dans le livre 777. C'est pour ça, si vous voulez, son approche et la mienne sont fascinantes parce qu'elles disent la même chose mais de façon totalement différente. Et les Juifs, je referme tous les tiroirs, et les Juifs qui aujourd'hui se disent nous sommes les élus de Dieu, alors effectivement, là c'est comme s'ils disaient on est comme Hitler avec sa race arienne, la Bible dit qu'Israël nous appartient donc à bon ? Mais alors Babylone, qu'est-ce qui s'est passé là ? Dieu vous l'a enlevé et ainsi de suite. Vous me suivez ? Enfin bon, tout ça c'est des conneries. Mais ils se servent de saint et je le montre dans le livre. Si vous voulez comprendre pourquoi Israël a décidé de raser les Palestiniens à Gaza, c'est à cause du rabbin Schneerson que Netanyahou a rencontré. C'est Schneerson. La clé c'est Schneerson. Le rabbin qui est à Lubavitch. Exactement. Mais les Lubavitch vous savez sont des juifs mystiques extraordinaires. Ils sont fascinants. Je ne connais pas trop je ne sais pas si chez vous vous avez des imams qui sont des grands mystiques qui... Enfin bon de toute façon il y en a partout dans le monde entier vous avez des... Exactement dans toute la religion. Mais ce qui est certain si vous voulez c'est que le rabbin Schneerson avait des côtés un peu padrépio pas avec les mêmes... pas aussi puissants que le padrépio mais ça suffit pour les juifs de l'établir comme messie. Et j'étais en train de lire encore... Vous savez que dans les années 80-90 tous les petits juifs enfin dans les écoles juives allaient à New York pour le rencontrer. Il y avait des voyages organisés parce que on le présentait comme le messie. Voilà. Donc la différence qu'il est mort et qu'il n'est pas revenu. Non mais justement je mets en parallèle Schneerson je mets en parallèle Schneerson Pablo Escobar et surtout le padrépio et Charbel Maclouf voilà enfin on ne va pas revenir dessus mais en comparant si vous voulez ces quatre personnages on voit exactement ce qui ressort. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire mais peu importe ce livre 888 en fait s'adresse vraiment à tout le monde pour retrouver la connexion peu importe la religion et ainsi de suite. Justement j'avais une question à vous poser alors qu'est-ce que vous avez ressenti à la fin de la lecture ? Écoutez ce que j'ai ressenti c'est que moi j'avais déjà lu les évangiles à plusieurs reprises et c'est un texte qui m'a foudroyé à chaque fois que je lis mais là j'ai été accompagné par une relecture des évangiles mais qui ont été rendus très contemporains c'est-à-dire en fait vous avez donné une seconde vie aux évangiles à travers une projection contemporaine des faits donc en fait ça raffermit la foi votre livre nourrit spirituellement c'est-à-dire on a tous des petits doutes des fois et des moments de doute tout à fait Pierre le premier etc mais là vous apportez un ensemble d'éléments très factuels vérifiés d'ailleurs vous arrivez à concilier la dimension mystique spirituelle avec la dimension factuelle et critique à travers des éléments donc ce livre est de nature à en renforcer la foi et là je voulais d'ailleurs le dire et vous m'avez précédé il y a beaucoup de gens qui m'écoutent qui sont chrétiens d'autres qui sont musulmans ce livre nourrira les deux tout à fait ça n'aie aucun doute là-dessus d'ailleurs Charbel Maclouf Charbel Maclouf ce moine libanais les miracles qu'il fait au Liban enfin autour de sa tombe je crois qu'il y a 60 ou 80 000 miracles constatés par les autorités libanaises donc vous imaginez depuis sa mort c'est énorme et il y a quand même une belle proportion de musulmans qui ont bénéficié vous voyez ce que je veux dire donc le Christ voilà le Christ n'est pas regardant il se fout de la religion des gens ce qui importe clairement c'est le cœur de la personne voilà et si on est du cœur je pense effectivement qu'on soit musulmans chrétiens orthodoxes bouddhistes c'est clair que ce livre change la donne ça c'est une évidence vous citez plein de passages dans les évangiles où le Christ parle de la foi de telle ou telle personne alors qu'il ne se revendique pas comme étant juif ou comme étant chrétien la Samaritaine une autre etc mais le marqueur ça a toujours été l'amour il y a même un légionnaire qui avait demandé l'aide du Christ etc bien sûr voilà donc à chaque fois c'est toujours le marqueur de l'amour comme étant le vrai marqueur de la foi absolument la bienveillance et ce qui est frappant avec le Christ effectivement c'est sa bienveillance mais en même temps il est en retrait c'est à dire qu'en écrivant ce livre j'arrivais à le percevoir entre guillemets je ne sais pas comment expliquer ça mais enfin je sentais son traumatisme quand même et ça se voit dans le livre à travers les miracles qu'il fait tous les miracles incroyables qui bouleversent la science les mecs ils ne peuvent pas s'aligner c'est une évidence je veux dire ils peuvent se rhabiller même avec leur microscope mais ils souffrent ça c'est évident mais en même temps il a de l'humour vous voyez il y a ces deux aspects c'est incroyable mais peut-être qu'il souffre davantage du fait de l'horreur qui se passe à chaque seconde dans notre monde davantage que par les douleurs qu'il a subies écoutez le chapitre que j'ai écrit sur les cartels mexicains ah oui ça c'est horrible c'est effrayant et là aussi c'est ce que je vous disais tout à l'heure la Vierge apparaît toujours dans des endroits où il y a des crimes horribles des choses horribles qui vont se passer et qu'est-ce que vous voyez dans le livre c'est-à-dire que lui et sa mère font des miracles absolument incroyables dans toute l'Amérique latine mais en particulier dans les pays qui sont détruits de l'intérieur par les cartels mexicains par la folie criminelle meurtrière parce que vous savez j'en ai abattu de la doc et des vidéos et des machins des trucs avec le cartel mexicain je peux vous dire que waouh c'est j'en ai eu des cauchemars j'en ai fait des cauchemars oui absolument alors il y a un autre aspect c'est que quand vous parlez des cartels mexicains vous parlez de gens littéralement démoniaques ce qui est le cas mais dans tout livre vous n'abordez jamais la question du démon ou du diable il n'entre pas dans l'équation parce qu'il a également ses apparitions à lui ah si 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 en fait je l'aborde je l'aborde via Marina Abramovitch oui vous parlez de deux catégories de personnes une voilà voilà exactement parce que ce qu'elle a fait pourriez-vous rappeler rapidement voilà non parce que enfin bon mais toujours est-il que Marina Abramovitch à 23 à l'âge de 23 ans a fait ce qu'on appelle un happening ou une performance performance on va dire ça comme ça qui consiste en fait à rester immobile pendant 6 heures et et donc il y avait 72 objets de poser sur une table et le public alors sur les 72 il y avait 36 c'était des instruments bien faiteurs et les 36 autres étaient des instruments mal faiteurs c'est à dire un pistolet une scie une pique un couteau ainsi de suite alors que du côté il y avait une rose de comment dire de l'eau enfin voilà vous avez tout ça dans même des photos dans le livre et en fait ce que Abramovitch a montré sans le faire exprès même c'est ça qui est incroyable parce qu'elle même quand elle a commencé ça elle ne savait pas que ça laisse finir de cette manière c'est qu'en fait le groupe qui était là ils étaient tous des cathos italiens c'est divisé en deux progressivement et un groupe voulait lui faire du mal à partir de 1h du matin et l'autre groupe voulait la défendre contre ce groupe donc c'est ce que je dis vous avez des jeunes âmes vous avez des vieilles âmes et mais il y a un spectre positif et négatif voilà c'est très net dans les livres mais bien sûr qu'il y a des possessions attendez le film l'exorciste même là l'église ne peut pas les admettre aussi bien sûr il n'y a plus d'exorciste déjà regardez mais n'oubliez pas le film l'exorciste repose sur un cas réel qui s'est déroulé en Allemagne de Anne-Marie alors je ne me souviens plus du nom de cette jeune allemande mais ce qu'elle a vécu ça a été horrible et l'exorciste a même été mis en prison par la police allemande mais elle avait vraiment lévité on la voyait au plafond enfin moi je vous évite les détails mais ce n'est pas la peine d'évoquer où est-ce que je veux dire parce qu'on est dans l'esprit christique mais bien sûr que ça existe évidemment ça existe dans l'esprit christique on parlait d'Abramovitch à la fin de l'expérience lorsqu'elle a marché vers ces gens-là ils étaient terrorisés exactement sans le vouloir elle a reproduit l'expérience christique elle a reproduit exactement la crucifixion du Christ mais elle ne le savait pas c'est ça et c'est là son coup de génie absolu voilà c'est-à-dire qu'au moment où elle descend de la croix et d'un seul coup tous les gens qui lui faisaient du mal en fait se sont littéralement enfuis de supporter plus son regard voilà et je pense que c'est le problème à la mort de chaque personne si vous voulez c'est est-ce qu'ils vont supporter le regard oui c'est ça le truc voilà et puis il y a l'autre élément à la fin vous parlez du livre enfin du film c'est le film de Mel Gibson sur la passion du Christ ah bah gardez ça d'accord parce que ça c'est la cerise sur le gâteau donc si vous croyez alors je dis non mais attends mais cet épisode-là était extraordinaire on va l'aborder les gens doivent lire parce qu'effectivement si vous croyez qu'on a tout abordé dans cet entretien vous vous trompez alors moi au début dans mes lèvres studieux j'ai utilisé les post-it vous voyez là pour marquer les différents passages mais j'ai vite arrêté parce que j'ai commencé à mettre deux post-it par page donc j'ai arrêté donc il y en a ce que vous voyez ici déjà c'est pas mal donc je vous recommande de lire le livre alors comme j'ai dit autant les musulmans que les chrétiens que les athées auront à gagner dans ce livre à se nourrir spirituellement et à peut-être même les athées surtout les athées tout à fait et d'ailleurs vous le dites que comment dire à un certain moment vous abordez la question des prêtres qui ne croient pas et qui sont le plus confrontés au miracle christique mais vous parlez également des athées qui ont vécu des expériences de mort imminente et qui ont été transformés dont un est devenu un pasteur littéralement par la suite oui c'est c'est le professeur Storm Howard Storm d'ailleurs dont on a publié le livre qui s'appelle Voir Paris et mourir c'est un prof d'université j'en ai déjà parlé alors lui qui était athée 100% 100% il a eu un malaise à Paris il était dans une salle d'attente à l'hôpital de mémoire je crois que c'est la salle pétrière et il est tombé il est mouru il est tombé raide mort dans la salle d'attente et il y a eu un tunnel qui s'est ouvert devant lui il s'est retrouvé ce qu'on appelle en enfer c'est à dire il a eu des choses absolument effroyables et là en tant qu'athée si vous voulez il s'est rappelé quand même des prières de sa grand-mère et donc il a récité vaguement et Dieu merci pour lui voilà le tunnel un autre tunnel s'est ouvert avec une lumière et son ange est venu le chercher voilà mais c'est pas la seule c'est pas la seule expérience négative mais c'est vrai que les gens qui vivent des expériences négatives ils viennent pas la raconter voilà c'est à dire qu'il y a autant d'expériences négatives aux frontières de la mort que d'expériences enfin je pense qu'il y en a quand même beaucoup plus positifs Dieu merci que négatives mais forcément il y en a forcément il y en a vous savez quand vous revivez votre vie vous revivez les effets de ce que vous avez fait sur les autres donc quand vous avez quand vous voyez ce qui s'est passé à Gaza mais ce que fait Netanyahou Netanyahou à sa mort va revivre le massacre de ces 30 000 palestiniens et des 78 000 blessés il va revivre tout ça donc il va se retrouver véritablement en enfer mais c'est son enfer à lui c'est lui qui l'a créé oui oui mais après le pire le pire c'est que non seulement il va revivre alors lui et tout le monde chacun par rapport à ce qu'il a fait mais ça peut s'étaler sur dégénération la douleur que l'on engendre donc c'est pas uniquement la douleur immédiate que l'on engendre mais par la suite ça peut se perpétuer sur dégénération attendez qu'est-ce que attendez vous venez de résumer le problème du peuple juif enfin je vous le signale c'est une forme de karma c'est une espèce de karma négatif qu'il peut on n'a pas le droit d'en parler on n'a pas le droit d'en parler mais le pire c'est qu'ils peuvent le rompre à tout moment c'est ce que le Christ leur a proposé c'est qu'ils peuvent mettre fin à cette karma mais évidemment mais bien sûr de manière instantanée attendez je veux dire les juifs je veux dire ne peuvent pas porter si vous voulez j'ai beaucoup d'amis juifs ma première femme était juive vous me suivez mais il y a des groupes juifs aujourd'hui en Israël qui régulièrement insultent les catholiques enfin les touristes quand ils sont à Jérusalem ils leur crachent dessus etc vous me suivez c'est ceux-là il y a des vidéos c'est démontré bien sûr ça existe depuis longtemps sauf que maintenant tout le monde a un téléphone portable donc maintenant on le voit avant on ne le voyait pas c'est la grande différence c'est ce que j'appelle le changement d'air et là on est dans un immense changement d'air on passe d'une air à une autre on passe de la civilisation de l'écrit à la civilisation de l'image c'est la grande 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 fracture c'est comme ce qui s'est passé la grande fracture de ce qui a eu lieu en 2000 en l'an zéro on va dire grosso modo c'est l'idée après une dernière idée alors que j'ai cru comprendre dans votre livre alors dites-moi si je me trompe vous avez établi une forme d'effet de basse communiquant selon lequel plus la foi s'effondrera plus on aura peut-être de miracles intuitivement je l'ai perçu c'est pas dit de manière explicite mais à un certain moment j'ai compris que c'était comme ça comme une forme de compensation oui je pense que vous avez bien compris oui tout à fait je ne l'avais pas vu comme ça mais je pense que c'est bien vu c'est une bonne analyse oui en effet il y a des vases communiquants de toute façon vous savez chaque personne qui nous regarde a des questions existentialistes à un moment donné dans sa vie si ce n'est déjà le cas et plus on vieillit et plus la question de la mort se pose voilà et chaque fois que vous enterrez quelqu'un vous pensez à une propre mort donc vous me suivez donc qu'est-ce qu'il y a après blablabla c'est quelque chose de très intéressant donc c'est pour ça si vous voulez que cette question elle est cruciale voilà et j'ai beaucoup de enfin vous mais comme d'autres me disent après la lecture de 868 ben là au moins on sait exactement où on va ça c'est déjà et on connait et surtout dans le dernier chapitre avec tous ces médecins athées qui ont vécu une expérience aux frontières de la mort je pense que leur expérience et leurs commentaires sont encore plus intéressants si vous voulez qu'une personne qui est croyante et qui revient formidable ça existe etc d'accord mais nous on veut des détails voilà et puis je tiens à envoyer un message à toutes les personnes qui nous regardent et qui vont lire votre livre d'apprendre à à écouter et être sensible à cette réalité supramandaine bien sûr qui est réelle et qui est factuelle et d'ailleurs vous l'évoquez à travers les passages des évangiles où le Christ dit demandez on vous donnera frappez on vous ouvrira c'est qu'à un certain moment si on s'interdit l'existence même de ces supramandes compliqué qu'ils se révèlent à nous alors c'est très intéressant ce que vous dites parce que c'est Monro Robert Monro celui qui a formé les 2000 militaires de la CIA du Pentagone c'est exactement ce que lui et son équipe ont découvert c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont coincés coincés entre guillemets après leur mort qui restent au même endroit mais en fait la raison pour laquelle ils sont coincés c'est à dire qu'ils sont coincés par les formes comment dire les pensées religieuses qu'ils avaient dans la tête voilà c'est grosso modo c'est à dire qu'ils sont coincés et comme de l'autre côté le temps n'existe pas ils peuvent rester au même endroit pendant 600 ans 700 ans c'est le fameux l'histoire de fantômes qui ceux-là sont universels c'est pas ça va se dire là partout voilà il y a des gens qui sont coincés et à un moment donné Monroe même avait développé une technique vers la fin de sa vie parce qu'il était attristé de voir toutes ces âmes coincées donc ce qu'il appelait le programme retrieval c'est la récupération et c'est à dire qu'en fait il avait entraîné des gens c'est à dire des gens normaux qui venaient apprendre pour récupérer ces âmes et pour les amener et une façon très particulière de rentrer dans leur mental et d'utiliser leurs arguments pour les emmener au niveau supérieur enfin du moins pour les délivrer de cet endroit où ils étaient coincés où ils souffraient pas spécialement dans un interment de piéger dans un interment exactement ce que les catholiques ont décrit avec une phrase le purgatoire mais ça veut rien dire mais ça veut tout dire vous comprenez voilà c'est l'idée c'est l'idée Monroe est allé beaucoup plus loin vous savez Robert Monroe pour moi nous on a publié ses livres récemment dont un qui a jamais été traduit mais on devait les publier au moment du Covid et quand il y a eu le confinement ça bouleversait toute notre politique éditoriale ce qui fait que tout a été décalé comme toutes les maisons d'édition d'ailleurs on n'a pas que les maisons d'édition bref et s'il y a un livre de Monroe à lire c'est fantastique expérience de voyage astral parce que là c'est la clé c'est vraiment son livre clé pour comprendre comment on peut sortir de son corps et surtout grâce à son émissing voilà donc voilà tout ça est possible et je vous dis le chapitre sur L.C.I.A le montre bien tout ça existe et ça confirme tous les pouvoirs du Christ sauf que les pouvoirs du Christ étaient surdimensionnés voilà Pierre-Germanovitch merci infiniment pas uniquement pour l'entretien mais surtout pour le livre car je tiens à le dire nouveau en le lisant et même maintenant en échangeant j'ai eu à plusieurs reprises la chair de poule je suis quelqu'un de très rationnel de très carré je suis croyant profondément croyant mais disons que des fois je m'impose une forme de recul critique etc. pour me prémunir contre de fausses idées et là littéralement j'étais désarmé c'est vraiment la chair de poule c'est un livre qui m'a traversé même cet entretien il y a des passages qui m'ont traversé donc je vous le recommande donc c'est 888 ou pardon 888 il ne faut pas le lire 888 parce que c'est 888 c'est 3 fois l'infini voilà donc c'est aux éditions Le Jardin des Livres où est-ce que les gens peuvent le commander ? sur le Jardin des Livres sur Amazon ils peuvent le commander dans leur librairie enfin le classique mais sur le Jardin tiens puisque j'en parle alors sur Le Jardin des Livres .fr vous pouvez même télécharger 30-40 premières pages des livres de Robert Monroe voilà donc ça leur permet déjà de comment dire d'avoir une bonne idée de ce qui se passe on n'a pas encore mis les 30-40 premières pages de 888 mais ça va ça va arriver voilà d'accord pour le Maghreb pour le Maroc moi j'ai déjà pu trouver certains de vos livres mais c'est pas systématique les Marocains qui voudraient l'acheter alors ils peuvent le commander moi je dis à tous les Marocains qui nous écoutent vous pouvez aller dans n'importe quelle grande librairie bah oui ils peuvent le commander bien sûr on a une distribution internationale mais vous savez tous les éditeurs tous les éditeurs ont ce problème dans les pays que ce soit en tu disais au Maroc et puis alors surtout celui-là il risque d'être un peu censuré quand même dans les pays musulmans je vous rappelle au Maroc je crois pas peut-être pas au Maroc mais en Algérie certainement voilà n'hésitez pas à le commander vous le recevrez dans maximum 4 semaines à travers les librairies au Maroc ah mais ce sera attends s'ils le commandent sur le jardin des livres ils le recevront une semaine ah bah d'accord génial oui c'est 48 heures en France c'est 48 heures donc pour l'international l'international c'est à peu près grosso modo 4-5 jours quoi voilà bah merci infiniment et à très prochainement Pierre Jovanovic bah c'est moi qui vous remercie et puis j'aime bien vos entretiens je vous dis merci infiniment j'ai beaucoup apprécié votre attitude avec Soral c'était extrêmement drôle il nous avait manqué sur Youtube oui oui il nous avait manqué absolument